Bruce Toussaint, Europe 1 Matin D'abord l'actualité internationale avec Alexandre Adler, bonjour Alexandre Bonjour Bruce Buxilai, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose, on vous en a déjà parlé dans cette chronique C'est un dirigeant chinois qui est au cœur d'un énorme scandale en Chine et qui provoque une crise politique C'est une crise qui dure depuis plusieurs semaines maintenant déjà Alexandre et qui ne s'apaise pas Oui, la preuve c'est que cette affaire n'est pas seulement une affaire de droit commun Même s'il y a des éléments incontestables La femme de Buxilai a sans doute fait assassiner leur homme d'affaires britannique en le faisant empoisonner Le chef de la police de Chungking, le bras droit de Buxilai, s'est réfugié au consulat des Etats-Unis et a tout révélé Donc il y a beaucoup d'aspects qui sont dignes d'un roman policier Et je suis sûr que la littérature sera enrichie par cet épisode Sans doute Pour l'instant c'est le parti communiste qui est appauvri Parce que bien sûr Buxilai est tombé, c'est incontestable Mais tous ceux qui soutenaient sa candidature au comité permanent, c'est-à-dire à la direction collective Tous ceux qui voulaient peser sur le nouveau dirigeant Xi Jinping Ceux-là n'ont pas tout à fait renoncé Ou plus exactement, ils sont en train de mener une lutte de guérilla pour essayer de sauver ce qui est sauvable Le chef du KGB chinois a déjà dû démissionner Il ne se représentera pas Mais tous les hommes de l'ancien président Chang Zemin sont vent debout contre ce qui est en train de se passer Car bien sûr, derrière une affaire comme toujours en Chine, c'était déjà le cas dans l'affaire Lin Piao Et bien il y a des problèmes réels et sérieux Et dont les Chinois discutent plus sérieusement qu'on imagine Oui, alors il y a aussi derrière cette crise politique, vous le disiez à l'instant, une sorte de crise économique Moi je pensais que la Chine allait très bien, que la croissance était démentielle par rapport à nous pauvres Européens C'est plus compliqué que ça en fait La Chine va quand même toujours bien, elle a quand même des signes de santé que nous devons lui envier, nous Européens Mais enfin, d'abord la croissance est au point le plus bas depuis 2009 Période où il y a eu un creux Elle est en baisse Les excédents commerciaux sont en baisse Ce qui n'est pas malsain La monnaie est remontée Bref, on est arrivé à un point où la Chine doit changer de modèle Comme le Japon à la fin des années 70 Il doit privilégier la consommation Elle doit rattraper les retards importants en matière d'équipements sociaux Et ça, c'est en fait derrière ce langage technocratique Le débat sur la démocratie Et c'est là où effectivement la chute de Posse-Cillai a ouvert la boîte de Pandore Une partie de la direction chinoise est en train d'envisager sérieusement la démocratisation Et une partie est sérieusement décidée à l'empêcher coûte que coûte Merci Alexandre Adler Merci d'avoir regardé cette vidéo !